Voici notre avis sur le Sigma 28-45mm F1.8 DG DN. Avec le temps, les objectifs deviennent généralement plus nets, plus légers et plus compacts. Mais cet objectif est un peu particulier. Il est un peu plus lourd et un peu plus grand. On pourrait se demander si c'est une bonne chose. Il y a quelques années, Sigma proposait un objectif apprécié et utilisé par de nombreux vidéastes. Il s'agit de l'APS C18-35mm F1.8 Constant. Et voici son successeur spirituel en plein format. Il s'agit du 28-45mm F1.8 Constant. La longueur focale peut paraître un peu étrange, mais c'est un objectif vraiment très chouette. Nous sommes aujourd'hui au Cobb Van Zyde à Rotterdam et nous allons réaliser de belles vidéos avec cet objectif, mais certainement aussi quelques photos, puisqu'il s'y prête également. J'utilise le nouveau Sigma 28-45mm F1.8 depuis un moment déjà. J'ai pris des photos et j'ai tourné des vidéos avec. Et tout d'abord, j'apprécie énormément le fait qu'il dispose d'un zoom interne. Pour moi, c'est un très gros avantage. Ce n'est pas un objectif léger. Il pèse presque 1 kg. Mais il n'est pas trop lourd non plus, donc il reste quand même plutôt maniable. Son poids exact est de 960 grammes et ce n'est pas non plus un petit objectif. Il fait 87,8 mm par 151,4 mm. Le diamètre du filtre est de 82 mm. La distance minimale de mise au point reste correcte, 30 cm. Vous pouvez vous rapprocher de votre sujet. Sigma a revu son design et il y a plusieurs fonctions qu'on retrouve sur tous leurs objectifs, comme ces deux boutons qu'on peut personnaliser soi-même. Personnellement, j'en utilise un pour verrouiller l'autofocus. Je trouve ça super pratique. Vous avez aussi une nouvelle bague d'ouverture que vous pouvez verrouiller en la plaçant sur A pour la configurer via le logiciel. Ou alors, avec ce petit bouton, on choisit une rotation échelonnée ou fluide. Ensuite, l'autofocus est doté d'un commutateur de mise au point manuel. Comme je l'ai dit, la distance minimale de mise au point de l'objectif est de 30 cm. C'est valable à la fois pour la plage la plus large de 28 mm et aussi pour celle de 45 mm. C'est très chouette. Supposons que vous souhaitez zoomer davantage sur votre sujet, faire un zoom complet ou une mise au point minimale complète, vous n'aurez pas à vous éloigner de votre sujet. Je trouve ça vraiment épatant. À mon avis, c'est parce que le zoom interne est gardé au même niveau. Très pratique. JP, toi tu utilises bien le 24-70 de Sigma, la nouvelle variante DGDN Mark II. Oui. Celui qui est sorti l'autre jour. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as donné ton avis dessus ? Tu as testé l'objectif ? Bien sûr, c'est un très bel objectif, il est très léger. Oui. Oui, 24-70, c'est une portée très populaire. Oui, j'aime bien aussi. Vaste, on peut en faire plein de choses. Oui. Donc ça me plaît bien. Et on a toujours ces 2,8 mm qu'on apprécie pour la profondeur de champ. Cet objectif est un peu plus performant. Je t'ai montré ce que ça donnait à 35 mm quand je t'ai filmé. Oui. Mais 1.8, c'est aussi un bon diamètre. Ça donne un beau flou en arrière-plan. Par contre, j'ai dû utiliser un filtre ND, sinon... Oui. Toi et l'arrière-plan, vous étiez largement surexposés. Oui. Mais je trouve que c'est un objectif très agréable à utiliser. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un objectif un peu plus grand. Il est aussi un peu plus lourd, puisqu'il pèse environ 200 grammes de plus que le tien. Oui. Mais dans ton cas, tu as un cardan, et il va falloir que tu le stabilises un peu à l'avance. Oui. Et celui-là, il dispose d'un zoom interne. C'est vraiment idéal si on travaille avec un cardan avec l'objectif monté. Dans ce cas, le zoom interne est vraiment top, en particulier pour les moteurs du cardan, parce qu'on ne le stabilise qu'une fois. C'est pareil pour celui-ci, sauf qu'il doit travailler un peu plus à 24 millimètres, ou en zoom à 70. On est souvent entre 35 et 50 millimètres, un peu au milieu. Mais avec celui-ci, peu importe que vous soyez à 28 ou à 45 millimètres. Les deux sont de bons objectifs, mais celui-ci est un bon choix pour les vidéastes. Je suis d'accord. Il a de sacrés avantages. Oui, mais aussi des défauts. Ils en ont tous les deux. Clairement. Bien que l'objectif ne change pas de taille physiquement, la position du verre dans l'objectif change légèrement. Il y a donc une légère différence d'équilibre à 28 et à 45 millimètres. Mais on le remarque beaucoup moins qu'avec l'objectif 24-70 millimètres, qui s'étend physiquement. Je trouve ce F1.8 fantastique. Il est tellement agréable. La netteté est d'une profondeur incroyable, très cinématographique. C'est vraiment très agréable à utiliser. On obtient de beaux résultats. C'est comme si vous aviez trois objectifs avec vous. Un peu comme un 24 millimètres, mais pas tout à fait. C'est quelque chose de plus proche. Entre 35-1.8 et environ 51.8. 45-1.8 pour être précis. C'est comme si on avait trois objectifs en tout, pour un seul zoom. Au niveau de la netteté et au niveau du diaphragme. Donc, je suis vraiment épaté par le résultat. Bon JP. Oui, j'ai mis l'appareil sur un cardan. Sur ton cardan. Toi, tu vas photographier manuellement. Et moi, je teste l'autofocus. Je tourne autour de toi, je m'approche, je m'éloigne. D'accord. Il est réglé sur 1.8, 35 millimètres. Je dois te regarder ? Tu peux, oui. D'accord. Je peux me tourner ? Tu peux te tourner parce qu'il continue à te suivre. C'est le top. Regarde, il ne te lâche plus. F1.8, un joli bokeh. Oui. A première vue, le Sigma 28-45 f1.8 DG DN est un objectif plutôt inhabituel. Mais, quand on voit ce dont il est capable et d'où il sort, alors on comprend un peu mieux. Le 18-35 f1.8 au format APS-C était un objectif populaire parmi les vidéastes et les personnes travaillant à basse lumière. Et je trouve que celui-ci est un très bon successeur. Il s'agit également du premier objectif zoom plein format au monde avec une ouverture constante de f1.8. A mon avis, c'est un très bon objectif pour les vidéastes professionnels qui se servent parfois d'un cardan. Voilà notre avis sur le Sigma 28-45 f1.8 DG DN. On a tourné cette vidéo avec le Sigma 24-70, la nouvelle variante. Vous voulez savoir ce qu'on en pense ? Cliquez sur la vidéo à ma gauche. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez et à la prochaine. A plus.